bonjour chers amis je salue le divin qui est en vous que les bénédictions macrocosmiques que les bénédictions du grand dieu vous accompagne toujours et encore pardon aujourd'hui je vais vous parler pour la troisième fois de la richesse pure à l'état pur je ne sais pas comment vous définissez la richesse mais ce que je sais que du point de vue spirituel tout est énergie et nous le savons bien l'argent est une énergie alors comment utiliser l'argent au lieu de ce lieu de réussir et de ne pas se détruire oui au lieu de réussir et de ne pas se détruire parce que beaucoup ont tellement d'argent mais ont une relationnelle puant très puante c'est au sens fonctionnel que je parlais vous voyez l'argent ne doit pas venir comme en terme de milliards ou de millions pour que vous soyez heureux ce n'est pas ça la richesse la richesse c'est quoi c'est quand votre richesse n'a rien de contrat spirituel c'est quand votre richesse n'a rien d'égoïsme d'égocentrisme c'est quand votre richesse serve à aider les autres sincèrement je dis sincèrement parce que il ya des aides dans lesquelles on ne veut que notre honneur notre bien que les autres nous respectent comme des dieux ça c'est pas une aide sympa de la richesse et sympa de l'amour pour grandir naturellement avec votre richesse sans chuter sans qu'on dise que tel acheter bien tel rien ne va plus rappelez vous que l'argent doit vous servir comme une opportunité émotionnelle qu'est ce que je vais dire par là faudrait que vous utilisez votre coeur pour sentir l'univers pour sentir l'humanité pour sentir votre environnement quand quelqu'un en a besoin faites des calculs je vais donner 10 francs à mon frère 15 francs à mon petit frère ceci à celui ci ceci à celui ci ceci à mon ami qu'est ce qui va me réserver dans le mois bon pour l'imprévu je prévois ceci est ce qu'il me reste encore quelque chose et maintenant s'il fait quelque chose pensez toujours à profiter de vos émotions qui sont plus que la voyance vous allez sentir tout de suite que dans telle communication avec telle personne elle a besoin d'argent alors je vais dire ok moi je t'accorde le 1,5ème ou bien les trois quarts tu as besoin de mille francs et moi je donne 300 vous proposez vous n'attendez pas qu'on vous demande mais si dans vos calculs c'est insuffisant alors continuer à continuer dans votre continuité d'attirer de l'argent écoutez moi bien parce que l'argent permet le corps aussi de durer tout comme l'énergie permet à un corps de perdurer si vous ne savez pas utiliser l'argent vous allez vous créer des problèmes n'amagazinez pas n'attendez pas que ce soit des millions des milliards dans vos comptes avant de commencer à soutenir les autres c'est pas comme ça aujourd'hui vous allez voir qu'il ya toutes sortes d'informations sur les réseaux sociaux pour encourager les gens à investir au pays à investir quelque part investir dans des choses mais dans l'investissement en tant que quoi des bénéfices c'est normal quand j'ai des bénéfices parce que on s'est dit que ma sueur a besoin de récompenser c'est normal mais rappelons nous que il ya une autre sueur cosmique qui n'est pas recommandé le compenser le soleil éclaire tout le monde nous respirons de l'énergie pure nous buvons de l'eau pure beaucoup de gens dans l'univers sans nous réclamer la seule chose qu'on réclame c'est des efforts et ce sont ces efforts là qu'il faut remarquer chez les autres si une personne a déjà fait des efforts pour mettre la jarre sur le genou alors faites et de l'âme sur la tête c'est très important la richesse pure à l'état pur de cette troisième vidéo c'est pour vous dire que la vraie richesse elle vient progressivement à l'étape graines à l'étape semences et d'ailleurs avant semences on prépare le terrain semences germination pousser grandir devenir un arbre voyez c'est le processus de la richesse mais une richesse où vous bâclez les événements vous blague vous bâclez les étapes vous allez attirer le mauvais oeil vous allez attirer les malédictions des pensées et la plupart du temps ce n'est que les pensées de la famille parce que les pensées relationnelles de vos amis camarades rencontrés dans les circonstances de la vie ne peut pas vous maudire ne peut pas vous influencer négativement mais la connexion la plus forte spirituellement et mentalement c'est celle de la famille appelé une famille directe ou famille match longue et donc je vous conseille de revoir votre concept de la richesse et de ne pas se tromper sur l'argent comme s'il faut emmagasiner il faut en avoir beaucoup avant d'être heureux donc je suis sûr que vous m'avez compris et dans la quatrième vidéo et maintenant vous parler de l'esprit de l'argent qui fait qu'aujourd'hui certaines meurent sans profiter de leur richesse d'ici là portez vous bien et que les bénédictions vous accompagnent